ils sont paniqués et pourquoi ils sont paniqués parce que voilà il y a beaucoup de problèmes actuellement et ce problème actuellement c'est quoi c'est lié à ce limogéage de monsieur Moussa Kamara et il y a trop de zones sombres dans le CNRD et c'est dans sa courroulement en personne qui est impliqué dans ce dossier et dans ce dossier qu'on nous a pas dit toutes les vérités c'est sur ça qu'on va développer et nous dire quelques vérités sur ce qu'ils sont en train de préparer actuellement ils sont en pleine réflexion par rapport à tout ce qu'ils doivent faire contre notre président vous savez dans la semaine ils ont récupéré la maison donc la maison a été récupérée mais là le nouveau plan c'est quoi le nouveau plan c'est de le poursuivre en justice de faire réveiller ce dossier qui est un dossier vide dossier du air guinée maintenant ils sont en train de se poser la question est ce que c'est là maintenant qu'on va l'arrêter est ce que on va attendre avant l'approche des élections et là ils sont paniqués parce que le gars ce que le on ne veut pas nous dire ce qu'on ne veut pas qu'on sache le groupe est totalement complètement divisé dans l'armée il ya un mot de code qu'on dit ceux qui ne sont pas d'esprit ça c'est le mot de code quand vous parlez avec un corps habillé et que ce corps habillé vous vous informe ou vous parlez à ce corps habillé d'une personne et que ce corps habillé vous dit que non laisse lui il n'est pas de il n'est pas d'esprit il dit n'est pas d'esprit cela veut dire qu'ils ne sont pas sur les mêmes choses qui ne sont pas d'accord alors actuellement il ya beaucoup de militaires qui ne sont pas du même esprit que le cnrd c'est ce qui est la vérité on vous est dit ça je vous ai dit ça avant hier les voitures qui ont été distribués au chef d'unité seulement mettre nos rudeurs dehors ils ont dépensé des milliards ces milliards pouvaient servir et là le truc que je vous ai parlé d'hier hier ça c'est juste un petit truc c'est juste un petit truc de 700 milliards maintenant la vraie réalité du limogéage de moussa kamara je vous explique le moussa kamara c'est qui d'abord moussa kamara c'est un colonel moussa kamara ce colonel moussa kamara il était l'un des proches d'alpha kondé du régime d'alpha kondé il a régné avec alpha kondé il fut l'un des hommes qui ont été approchés par jordan mamadi d'oumbouya pour qu'ils puissent réussir son coup du 5 septembre alors ce colonel moussa kamara qui est un homme influent qui a c'est à dire ce que je disais la dernière fois comment ça promotion dans l'armée guiné il a une promotion dans l'armée guiné il a il a des gens derrière lui dans l'armée guiné il est réellement soutenu actuellement il est en train de se promener au camp il est libre ils l'ont seulement limogé il a dit qu'il est mis à la disposition du chef d'état major mais ils ne vont pas l'arrêter pour le mettre en prison parce qu'il a une promotion derrière lui et l'affaire sur lequel elle sur laquelle on l'accuse de détournement il n'a rien à voir la tête de cette affaire c'est dans sa courroulement parce que dans cette transition tous ceux qui sont nommés même les milices ils sont assis c'est à dire sur une allumette sur cette allumette ils ne savent pas quand est-ce que cette allumette va allumer le feu donc au lieu de trouver des solutions pour le pays chacun est en train de chercher comment bouffer comment manger comment bouffer comment manger est ce que vous comprenez donc dans sa courroulement qui est le président du cnt cnt c'est lui qui est impliqué à la tête de cette affaire de 197 milliards connaissant nous ça camarade le colonel moussa camara intime ami il demande au colonel de juillet de ses relations en matière parce que lui en tant que président du cnt il ne peut pas aller foncer on va dire que ah il vient d'être nommé déjà il veut bouffer il veut manger tel milliard tel milliard tel milliard donc je termine pour vous dire c'est qui le colonel moussa camara c'était un des hommes fidèles alpha kondé qui a trahi alpha kondé parce que il a rejoint d'oubouya s'il a rejoint d'oubouya c'est parce qu'il a trahi alfa kondé et il a la promotion d'armée derrière lui donc il rejoint d'oubouya d'oubouya le nom ils étaient ensemble tout ce temps mais c'est au mois de février là que d'oubouya l'a nommé chargé de mission conseiller chargé de mission à la présidence de la république cela veut dire tous les missions secrets ou les missions chargées du du président de transition qui est au palais mon médecin le colonel moussa camara est chargé de gérer ces missions là donc c'est pas confiance oui il a mis là et pour récompense parce que il fut l'un des hommes fidèles d'alpha kondé qui ont rejoint le camp de doubouya maintenant quand le coup du 5 septembre s'est passé qu'est ce qui s'est passé ensuite le coup du 5 septembre passe tous les anciens militaires qui ont survécu au coup d'état d'oubouya et le cnfd ont pris tous ces militaires fidèles à alfa kondé ils les ont affecté à l'intérieur du pays il ya même des commandants des hautes gendarmerie d'escadron mobile qui ont été affectés très loin on a suivi des décrets donc la majorité des hommes qui étaient encore plus loyaux à alfa kondé et des hommes qui écouter ce colonel moussa camara ont été affectés à l'intérieur donc qu'est ce qui se passe réelle motivation du limogé du colonel moussa camara et on le met sur le truc de détournement de 197 milliards je vais vous venir vous donner ces informations tellement qu'ils sont paniqués maintenant il ya la menace le colonel moussa camara est nommé le 17 février conseiller chargé de mission de la présidence ça c'est au mois de février ce même mois là ils ont émis les courriers à nos deux leaders de quitter de libérer leur maison comme ce qu'on connaît tous maintenant à les galas sont paniqués les galas sont paniqués on connaît tout le bruit qui a été mis sur cette affaire 28 28 28 28 28 28 28 28 maintenant vous avez vu le 28 il ya des hommes qui sont partis mais de la gendarmerie qui sont partis avec le colonel bala samoura et le colonel sadiba koulibaly chef d'état mazor général des armées sur le terrain il n'y avait pas un corps armé militaire avant le 28 28 comme le colonel moussa camara est chargé des missions de la présidence a émis une liste de faire revenir des personnes c'est à dire des militaires qui étaient loyaux alfa condé de faire revenir les militaires là à la présidence est ce que vous comprenez le tout ça c'est avant le 28 maintenant le colonel moussa camara écrit cette liste il envoie cette liste au chef d'état major général des armées qui est sadiba c'est à lui d'approuver et de faire revenir les militaires qui sont affectés à l'intérieur du pays par le colonel mamadie d'oumbouya depuis le 5 septembre il s'est trouvé que parmi le nom parmi la liste écrit par le colonel moussa camara il y avait le nom de deux de ses frères qui sont catégoriquement opposés et qui sont catégoriquement dessus de l'humiliation qui a subi alpha condé tout simplement la cause que c'est alpha condé qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui et là étant eu connaissance de cette liste qu'est ce que sadiba fait le colonel sadiba s'adiba prend la liste et il envoie cette liste à jordan mamadie d'oumbouya normalement comme c'est moussa camara le colonel qui est chargé de mission de faire revenir ceux qui doivent renforcer les gardes maintenant pour eux ils ont trouvé bizarre que le colonel fasse venir des gens qui ont été déjà affectés à l'intérieur du pays par le colonel mamadie d'oumbouya ça c'était tout ça là c'était avant le 28 comme on parlait c'était c'était chaud par ci c'était chaud par là donc pour eux colonel moussa camara devient une menace et là il pense à quoi il pense qu'il veut passer pour un renvers il veut faire un renversement parce que à l'approche du 28 je vous avais dit jordan a renforcé sa garde de sécurité à la présidence jordan garde cette liste ils ne font pas savoir au colonel moussa camara pour cette liste et le colonel moussa camara reste en attente parce que il voulait que ses petits ses amis qui ont été affectés pour la simple raison qui ont été éloignés de la capitale retourne à capitale à la capitale pour rester ensemble donc comme le régime biberon ils sont à l'éphorie du pouvoir ils ont peur sa débat a retourné la liste jusqu'à jusqu'au pied du jordan vous comprenez donc qu'est ce qui se passe jordan garde la liste à son niveau et il fait savoir à sa débat de rester tranquille comme s'ils sont en traitement du dossier maintenant ils font des réunions et à travers ces réunions c'est là que l'idée les est venue de faire entrer tous les militaires au camp cela veut dire comme le colonel c'était pas seulement pour le cas du colonel ils savent que l'armée guinéenne la majorité ne les soutiennent pas et là ils n'ont ils n'ont pas négligé la partie comme ils sont ils sont ce sont des peureux ils ont dit ce que moussa a fait là il ya d'autres il ya d'autres qui sont en train de faire la même chose et en ce moment la tension était énorme au lieu que les militaires retournent à kodakry ils ont demandé à ce que tous les militaires retournent dans les camps et là la liste que le colonel a fait excusez moi il ya des gens qui sont en train de mettre tête de mort je vais les dégager ici voilà je vais les dégager ici excusez moi vous pensez qu'on a du temps à venir perdre ici pour des une bande de une qui ne veulent pas que ce pays avance on n'a plus ce temps là tu viens tu mets tête de mort tu dégages de cette page bon entendeur il ya trop de guinéens on est 14 millions mon frère bientôt on est 14 millions donc le reste on s'en fout si on bloque 1000 personnes ça fait c'est qu'une goutte d'eau donc tant que vous mettez je vais vous bloquer ben oui je les ai dégagé mais non jordan garde la liste à son niveau et là il attend le colonel moussa juste ils sont ils l'attendent pour l'observer juste pour qu'ils tombent dans leur piège mais une seule chose à sauver le colonel une seule chose parce qu'il est de leur éthnie parce qu'il est de leur éthnie il est malin qu'est comme eux c'est ce qu'il a sauvé j'en viens maintenant le colonel reste en attente nulement le colonel a menacé le directeur de ses travaux routiers pour le paiement de 5 milliards comme c'est un colonel qui a affecté à la présidence et là dans sa courroulement le président de cnt celui qui est la tête de la transition est impliqué dans ce sale affaire de détournement c'est à dire de surfacturation pour qu'ils puissent avoir son mangement a mis le colonel là devant sur cette affaire pour ne pas qu'on le voit lui est ce que vous comprenez maintenant qu'est ce qui se passe les gars de la société routier menace de fer bruit sur la chose où le colonel n'a pas eu la chance il a été mouillé on ne met pas au courant directement c'est dans ça qu'on met au courant à une heure tardive la descente pour entrer à la maison maintenant qu'est ce que dans sa fait dans ça il ne dit pas au directeur que tout ça là c'est lui qui demande au colonel qui a demandé au colonel d'aller oui de réclamer le paiement tout 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 non il ne dit pas ça au petit il ne dit pas ça au directeur dans ça prend le directeur il vient à la présidence la nuit il parle voir directement mamadie c'est dans ça même qui a dit à mamadie que le colonel moussa a menacé le directeur des fonds routiers pour que lui sa tête puisse sortir dans l'affaire pour qu'on ne dit pas c'est lui qui est dedans mais bientôt dans ça sera débasqué c'est un bandit un grand bandit de chemin ce dans sa courant un grand bandit de chemin ce dans sa courant il parle voir le colonel parce que j'aurais entendu on aurait entendu que le colonel à limogé sont chargé de mission conseiller chargé de mission à la présidence à la hâte sous l'émotion non il y avait déjà une réserve qui était là en attente donc et quand dans ça est venu dire à mamadie chargé le colonel que le colonel a menacé le jeune c'est là que mamadie s'est dit ça n'est trop il a déjà fait une liste faire revenir des militaires que moi j'ai affecté pour peut-être pour me faire coup d'état j'ai mis cette affaire de côté et là ça ce n'est même pas terminé il est encore parti donc son intention est connue c'est ce que mamadie s'est dit et là mamadie a appelé directement les gens ils ont limogé le colonel la nuit la même maintenant le colonel se retrouve piégé comme si vous connaissez les boss les personnalités guinéennes ils peuvent pas aller ils se trouvent dans des business louches mais eux ils peuvent pas s'afficher directement si ils ont des relations qui sont influents comme des corps habillés comme le colonel moussa kamara qui est un conseiller chargé de mission à la présidence de la république lui il peut pas être devant c'est à dire l'administration ou dire que voilà je viens demander telle 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 chose qu'on lui refuse c'est là que le gars était berné et là dans ça dans ça lui l'a pris le devant pour venir dénoncer encore le cas et ça a trouvé que le gars avait déjà un problème avec mamadie ce problème de liste de faire venir des militaires et là aujourd'hui les gars sont paniqués quand on parle là ils se demandent comment on suit ça je vous ai dit que là où vous êtes là ça appartient à nos diables là où vous êtes là ça appartient à nos sorcières ça non ça appartient à nos sorciers tout ce que vous verrez là bas on sera au courant minute par minute lettre par lettre seconde par seconde il ya des idées qui sont pour de faire passer à la grief maintenant il ya des idées la majorité ne sont pas pour de faire passer à la grief maintenant c'est pourquoi la grief a mis le dossier d'abord en stand-by ils attendent l'accord ce qui est là comme on dit que le gars comment il s'appelle comment il s'appelle celui qui dit là qu'il a été menacé à l'étouré c'est pas des juges c'est pas des juges c'est juste des gens qui sont là servir les hommes ce n'est pas les juges c'est juste des gens qui sont là servir les hommes et là et depuis qu'ils ont annoncé ils ont préparé leur plan et le plan est en bancal et ce bancal là ils veulent que ça soit normal comment normal ce petit groupe qui dit de d'attaquer maintenant dit que quand on attaque bena avant l'approche des élections il va s'en sortir il ya d'autres groupes qui veulent d'attendre encore un peu et d'attaquer le but principal c'est déjà noté préparer l'élimination du président selou d'alain à tout prix à quel à n'importe quel prix quel que soit cela va coûter parce que la main noire qui est derrière a fait savoir qui ne peut nullement ou un autre candidat qui sont à la recherche ne pourra nullement battre selou d'alain dans une élection au moins vous êtes unanime sur ça au moins vous êtes sincère sur ça entre vous vous savez que c'est le champion des élections présidentielles en guinée il va même pas vers deuxième tour il ne va même pas aller au deuxième tour ils sont conscients clair et net dessus alors la main noire avec tous les plans qui sont en train de préparer limite d'âge durée de transition c'est pour la limite d'âge durée de transition c'est pour la limite d'âge ça trouvera que le président selou et le président sidia auront passé les 72 à 73 ans et là ils vont dire que la limite va se faire à 65 ans c'est là parce que la main noire aussi à deuxième à un deuxième plan ce deuxième plan c'est quoi c'est qu'il s'écarte lui ses enfants qu'il a préparé mais un groupe du régime biberon qui ne sont pas d'accord le régime biberon sont en train de chercher leur candidat tous ces bagailles là tous ces bêtises là tous ces conneries là ils se prononcent pas sur la durée de la transition parce qu'ils ne sont pas encore d'accord sur les c'est à dire la personne qu'ils ont choisi comme leur candidat quelle est cette personne à qui on pourra faire confiance quelle est cette personne qui pourra pas nous trahir comme alfa kondi a trahi secouba quelle est cette personne et ça c'est sous le compte sous le conseil de secouba c'est les conseils que secouba a donné c'est les conseils que secouba a laissé quand il parle que l'heureur de nos aînés il veut parler de ça quand il parle il ne faut plus commettre les erreurs du passé c'est de ça qu'il veut parler remettre le pouvoir à celui qui ne va pas les poursuivre remettre le pouvoir à celui qui ne va pas les poser des problèmes c'est là que est venu tout le problème connaissant l'honnêteté connaissant l'intelligence connaissant oui le dégré d'intellectuel du président ils se sont dit que non jamais et encore ce qu'on doit nous mettre en tête d'une et aux guinéens qu'on doit rester unis serein ensemble pour barrer la route à ces gens ils sont totalement conscients et inquiets que si maintenant ils perdent le pouvoir que si maintenant ils perdent le pouvoir et que ce pouvoir quitte dans cette manicalisation d'angban saleh ils se disent qu'ils n'auront jamais le pouvoir en guiné ils se disent qu'ils n'auront jamais le pouvoir en guiné donc pour écarter le président c'est nous ce n'est pas autre chose il ya plusieurs raisons l'une des raisons citées parce qu'il va faire évoluer le pays parce qu'il va nettoyer le pays parce que les voleurs seront poursuivis tu as volé tu vas rendre et encore ils se disent que ça sera pas aisé facile de retirer le pouvoir dans la main de ces loups que si c'est loup va laisser le pouvoir il va forcément donner à la basse côte c'est là que la basse côte on doit réagir c'est là que la basse côte on l'a m'a réagi parce que ce que les gens ne savent pas et ce que d'autres ne veulent pas ce que d'autres certains parmi nous ne savent pas le président c'est loup c'est à dire son règne en majorité c'est pour la guinée mais le pouvoir à son c'est à dire sa femme préférée le pouvoir à sa femme préférée c'est pourquoi on dit fièvre du pouvoir c'est ça l'épouse préférée du pouvoir fièvre la fièvre du pouvoir le président c'est loup sa fièvre c'est la basse côte le futa sans langue de bois sans truquer dessus parce que c'est grâce au régime sous sous il est venu dans l'administration guinéenne alors ils se disent que c'est loup ne donnera jamais le pouvoir à nous il préférera donner à la basse côte parce qu'il est plus d'accord avec les basse côtiers que nous tout ce retard tout ce retard ils n'ont pas encore eu quelqu'un à qui ils ont confiance certains personnes à qui ils ont eu confiance certains ont décliné l'offre comme je vous ai parlé de l'ancien commissaire de la sénie qui est venu des états unis dernièrement et qui est actuellement en séjour à conakry on aurait appris qu'ils sont encore sur d'autres démarches mais tous ces démarches nous seront divulgués alors mes frères et soeurs guinéenne l'intérêt aujourd'hui ce n'est pas parce que je suis contre ce régime non tout le monde m'a vu soutenir ce régime au départ j'ai dansé j'ai chanté j'ai crié alors si on découvre que ce régime n'est pas là réellement la pour le peuple et qu'on a la possibilité de mettre ce régime au grand jour pour qu'on puisse les barrer la route je pense qu'en tant que bon patriote on a le droit et le devoir d'aller jusqu'au bout de cette mission pour qu'enfin notre pays puisse dire à hamdoulilah et avancer dans le même chemin alors restons serein restons soudés restons ensemble ne paniquons pas mamadi a dit il est parti au camp kwame kuruma que c'est là bas qu'il était il c'est vrai il a été au camp kwame kuruma parce qu'on a parlé ici qui n'avait pas de promotion dans l'armée guinéenne donc il est parti montrer sortir sur le journal télévisé qu'il a il a expliqué il a fait venir les médias et une partie de ces de cette médias aujourd'hui est payée pour faire sombrer certains ludeurs politiques des ludeurs politiques sains comme il a j'mamadou selouda l'andialou la preuve en est que les les jacques leo aneno d'espac tv sont sortis dire des insultes de manquement de respect qu'il est en train de dire la vérité à selou et je suis désolé de voir que il ya la dame moussa hier au bat aussi qui a suivi ça en mettant sur sa page pour dire que si tu veux être président il faut accepter qu'on te critique est ce que réellement les membres d'espac tv qui sont là bas assis chaque matin en train de gueuler est ce qu'ils critiquent mamadi dumbouya est ce qu'ils critiquent bala samoura est ce qu'ils critiquent les membres du CNRD est ce qu'ils les critiquent plutôt ils font des laveurs de la vache de ça pour selou c'est la foutaise pour selou c'est de la foutaise parce que selou les envoie pas de millions parce que leur patron ne reçoit pas des millions d'eux de la part notre président ne donne pas des millions à la mine girassé et moussa moïse actuellement il est là en train de tout coiffer à distance calmement et il est en train de faire son phareau sur ça mais il sait pertinemment dans la conscience que le pouvoir c'est c'est toujours il restera toujours éphémère que c'est un temps et que tout passe rien ne demeure donc maman dit dit qu'il est parti il sort à la télé pour dire qu'il a une promotion dans l'armée guinéenne parce qu'il sait que c'est pas tout l'armée qui le soutient donc il faut qu'il montre cette image que il a une promotion dans l'armée quand maman dit est venu mardi était à kindia on a tous vu cette vidéo où il est en train de tirer les corps pour les faire tomber par terre les gens qu'ils ont assassiné en début 2020 le commandant condé paie à son âme de kindia c'est lui qui a reçu mamadie à kindia mamadie était à kindia au camp de kindia et là le commandant condé qu'il a assassiné ce commandant et mamadie se discutait ne s'entendait pas parce que jordan aime trop les femmes jordan aime trop les femmes et là il s'est trouvé que les mêmes copines paie à son âme respect à son âme respect à son âme que les mêmes amis je vais le dire comme ça du commandant condé se retrouver avec jordan en même temps jordan aussi sortait avec ses filles et là il ne s'entendait pas donc le cas de tuerie du commandant condé c'était ce n'était qu'un simple règlement de compte un simple règlement de contre de la part de jordan comme il ne s'entendait pas avec le commandant condé il y avait trop de bagarres une fois ils ont failli prendre des armes à jordan tu vas te demander comment je 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 déterre tous ces trucs là sur toi ben oui c'est normal c'est comme ça alfa condé était là il y avait mandian sidibé ton directeur de l'opj aujourd'hui qui réveillait des choses trucs sur alpha condé et si aujourd'hui nous aussi on réveille des choses sur toi il faut pas se fâcher c'est comme ça la vie la politique c'est ça c'est comme ça que ça marche ouais c'est comme ça que ça marche comme il s'entendait pas avec le commandant condé ils ont pris jordan à kindia pour l'envoyer au gire le gire c'est quoi le gire g i r le groupement d'intervention rapide on l'envoie au gire le groupement d'intervention rapide il reste là quelques temps c'est là que alfa condé a eu l'idée sur le conseil de l'ancien président bon père à son nom du tchad comment il s'appelle idris debi qui a conseillé alfa condé de créer une force spéciale pour pouvoir le maintenir au pouvoir mais sous prétexte de lutter contre le terrorisme c'est là que l'idée mamadie était à quoi quoi mais il était au gire groupement d'intervention rapide et là alfa condé a créé les forces spéciales ils sont partis dénicher les forces spéciales parmi les meilleurs membres des unités les meilleurs membres des unités les meilleurs membres des unités et là aujourd'hui tous leurs problèmes ils sont en train de mettre dehors les rangers les rangers et les commandos chinois dans l'armée guinéenne c'est le corps les corps d'élite les plus dangereux les plus plus dangereux les plus assassins bata là c'est bon bata bataillon d'aéroportés c'est des gens qui relèvent de la présidence et de la garde présidentielle mais parmi eux on avait des commandos chinois des rangers qui étaient composés en majorité de soussous de peules et de forestiers et là ils sont partis dans leur région farana cancan recruter des jeunes si vous regardez la vidéo dans laquelle mamadie est parti au camp kwame pour dire que c'était son centre de formation qu'il a qu'il est resté là-bas vous allez voir des élèves des nouveaux des nouvelles recrues qui sont habillés en kaki dans l'armée il est facile de reconnaître les nouvelles recrues les nouvelles recrues en guillemets quand même il porte des kilot kaki chemise kaki il était en face de ces nouvelles recrues en train de parler à ces nouvelles recrues aujourd'hui dans l'armée guinéenne comme les commandos chinois les rangers sont composés de soussous de peules et de forestiers ils ont tout fait aujourd'hui de mettre à l'écart tous ces corps d'élite les plus dangereux de l'armée guinéenne que l'armée africaine les gens n'osent pas quand tu parles de commandos chinois à ceux qui connaissent les formations militaires il va te fuir à guimanema et le commandos chinois a fait à la meribé à guimanema et le rangers a fait à la meribé à guimanema c'est les plus dangereux les plus dangereux aujourd'hui ceux ci sont éparpillés il y en a qui sont en prison à séroconi il y en a qui sont on ne sait même pas où ils sont ça ne les inquiète pas les commandos chinois là et les rangers là c'est eux en majorité qui occupaient le camp macambo tant qu'on d'arra qui est chez nous ça c'était la base des commandos chinois et des rangers mélangés ça c'était leur base mais aujourd'hui partez dans le camp là bas vous n'entendrez qu'une seule langue là bas une seule langue là bas je ne vais pas vous dire la langue je ne vais pas vous dire la langue partez dans ce dans ce camp là bas alors restons serrés restons saoulés restons calmes ils sont paniqués la manière dont ils sont venus ils ont peur ils ne dorment pas ils ne dorment pas parce qu'ils savent qu'ils sont dans le mensonge parce qu'ils savent qu'ils sont pas sur le chemin de la vérité tous ceux qui sont en train de préparer on va seulement dire à notre président être prêt mais encore rajouter une seule chose parce que moi j'ai beaucoup d'informations je m'abstiens des fois de dire quelques informations oui aujourd'hui moi je suis fervent servant militant de ce grand parti de l'art ici ufdg c'est dirigé par un président guinéen qui vient d'une communauté qu'on appelle peul et moi j'ai choisi de le soutenir pas à cause de son ethnie pas à cause de parce qu'il a quelque chose j'ai choisi de le soutenir parce que l'ambition qu'il a pour la guiné le rêve qu'il veut accomplir pour ce pays alors ce message lancé aux communautés du président mamadou seloud alain diallo à sa communauté c'est d'aider ce monsieur de rester avec lui de l'épauler mais actuellement des gens même de cette communauté sont en train de marabouter corps et âme gaspillent leur énergie nuitamment pour encore faire sombrer faire échouer seloud alain que parce que c'est seloud vous pensez que ce combat qu'ils sont en train de mener contre cet homme est ce que vous pensez que c'est contre la personne de seloud alain vous ne connaissez rien vous ne connaissez rien ce n'est pas la paix contre la personne de seloud alain c'est contre l'ethnie peul contre l'ethnie peul contre l'ethnie peul le fait seulement de dire on ne veut pas qu'un peul devient président exemple à stafour là mille fois je le souhaite pas que dieu m'en garde je touche le bois le président seloud n'est plus là aujourd'hui un autre peul vient ils le traiteront encore plus pire que le seloud alain vous savez pourquoi ils n'ont pas réussi à l'éteindre vous savez pourquoi ils n'ont pas réussi à l'écraser totalement parce que 1 c'est un croyant fervent croyant qui a la foi en dieu de 2 il maîtrise et connaît l'administration guinéenne tu ne peux pas la battre tu ne peux pas la battre il connaît et maîtrise l'administration guinéenne dites on veut plus de seloud faites venir un hôtel qui ne connaît pas l'administration qui ne connaît pas les magouilles qui ne connaît rien des magouilles il sera encore plus piétiné plus piétiné que hélas mamadou seloud alain diallo c'est vous qui devez soutenir ce monsieur en prévient mourir pour lui comme les jeunes de l'axe ont perdu la vie pour la démocratie pour la guiné pour restaurer la démocratie avec tout toutes ces vues perdues de jeunes qui ont perdu la vie il ya des gens encore qui sont de l'ethnie peul qui sont encore en train de marabouter le leur semblable pour ne pas que celui-ci atteint son objectif mais c'est incroyable c'est incroyable quand nous autres on est au courant de ça mais qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on doit faire l'argent l'argent vous pensez qu'on va envoyer l'argent là avec nous vous pensez qu'on va partir avec cet argent on laissera tout ici vous êtes les premiers à connaître ça parce que la majorité maîtrise le courant chacun d'entre nous laissera tout ce qu'on a touché sur cette terre ici on n'a même rien avec nous même si c'est qu'on légrat à nos enfants eux aussi le laisseront ici alors frères soeurs guinéens ou guinéens épaulons ce monsieur quels que soient les milliards les millions qu'on vous propose c'est vous qui connaissez les secrets vous trouvez pas que bizarre avec tous les grands marabouts du futa des temps des dinans salifous des temps des grands marabouts de dinghidaï comment et la joue martal de dinghidaï avec tous ces grands marabouts et la joue martal de dinghidaï tous ces grands marabouts du futa vous trouvez pas ça bizarre que cette ethnie n'arrive pas accéder au pouvoir suprême de la guiné vous ne trouvez pas comme ça pendant que les gens qui font des c'est à dire du truc de diable qui ne prêchent pas dieu ils arrivent à se maintenir au pouvoir qui font des sacrifices sataniques ils arrivent à se maintenir au pouvoir nous qui connaissons le courant le lieu de s'entraider de s'épauler on contribue encore à faire sombrer notre frère notre soeur la ropa la ropa qu'à la guide nos coeurs qu'à la efface la jalousie dans nos coeurs qu'à la ouvre nos esprits qu'à la ouvre nos esprits qu'à la nous fassent qu'à la nous fait comprendre que cette haine que cette jalousie que cet écrasement qu'ils cherchent à faire sur et là c'est lourd d'un diallo ce n'est pas contre sa personne c'est contre toute une communauté c'est contre toute une conviction c'est tout qu'à la face qu'on comprenne cela